Récemment j'en suis pas mal intéressé à l'idée de la dialectique dans la vie c'est dire cette idée que quand tu as quelque chose il faut aussi son contraire pour pouvoir trouver une sorte de synthèse et pour pouvoir avancer et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est la dialectique justement du devenir des désirs qu'on va avoir en nous et comment on peut prendre conscience justement de cette dialectique qui est en nous entre nos désirs par exemple et nos peurs pour réussir à voir ce qui nous manque et aussi se poser la question de est-ce que c'est vraiment bien ça que j'ai envie de faire est-ce que c'est bien ça que j'ai envie de devenir parce que voilà c'est ça qui est intéressant dans la question de devenir pour moi c'est la dialectique je pense que le moins qu'on puisse dire c'est que les désirs c'est quelque chose de très complexe c'est à dire que on va jamais désirer quelque chose on va toujours désirer quelque chose dans un contexte par exemple personne ne rêve de devenir riche les gens rêvent de ce que ça implique de devenir riche c'est à dire tu veux peut-être devenir riche pour pouvoir financer des projets tu veux peut-être devenir riche pour pouvoir aider ta famille tu veux peut-être devenir riche aussi parce que tu n'as pas envie de travailler toute ta vie dans un truc qui te plaît pas et que ça te donne l'idée que tu pourras y achapper d'une certaine manière si tu as suffisamment d'argent je pense que de manière générale tout ce qu'on fait dans nos vies est un petit peu basé sur les désirs jusque là j'enfonce un peu des portes ouvertes mais là où justement j'aimerais ramener de la dialectique là dedans ramener le fait que il y a une sorte de débat interne qui s'opère c'est que nos désirs c'est pas seulement le désir de quelque chose mais souvent c'est aussi le désir de fuir autre chose c'est à dire que quand tu choisis de faire quelque chose tu sais que tu vas probablement pas faire le reste et c'est en définissant ce qui est important pour nous et notre bien-être la manière dont on aimerait bien vivre la vie et qu'on se figure comment on pourrait vivre la vie que bien souvent on exprime aussi à tout ce qui nous fait peur tout ce qu'on n'a pas envie de vivre et tout ce qui vraiment quelque chose qu'on aimerait un petit peu repousser quoi par exemple moi je vois souvent je travaillais avant pour une boîte qui faisait pratiquement que ça qui était bas les gens qui vendent des formations en ligne sur comment devenir riche comment atteindre la liberté financière et des trucs comme ça ce que je trouve amusant relativement amusant c'est que la plupart de temps ces formations elles vont demander énormément de temps elles ont demandé énormément d'énergie elles ont demandé d'investir énormément d'argent en définitive pour la formation elle coûte pas forcément si cher que ça mais derrière l'argent tu vas devoir investir le temps que tu vas devoir investir et même bien souvent ton image personnelle que tu vas devoir investir pour pouvoir atteindre cette fameuse liberté financière mais il est énorme et pourtant ce que vont vendre les formateurs bien souvent c'est le fait de pas travailler ce qui est assez amusant en fait et c'est là où on se rend bien compte justement qu'une sorte de dialectique dans le désir qui est que les gens ne désirent pas forcément être riche pour le pouvoir que ça va impliquer d'être riche c'est à dire de pouvoir ouais faire des projets etc etc mais pour la peur que ça implique de ne pas être riche du coup ce qui est vendu généralement dans ce genre de formation bah c'est pas ce que les gens vont faire avec leur argent c'est plutôt ce qu'ils vont pas faire du fait d'avoir de l'argent ce qui va être vendu dans cette formation c'est ce que les gens vont chercher à fuir donc ouais c'est ça en fait un peu l'hypocrisie de ces formations c'est que elles sont faites elles sont marketés pour des gens qui ne veulent pas travailler qui ne veulent plus travailler quand on a marre d'être dans un boulot de merde etc etc mais elles vont pouvoir être suivies que par des gens qui sont extrêmement déterres pour travailler et qui vont être prêts à bah littéralement tout sacrifier pour atteindre leur objectif et là aujourd'hui en l'occurrence je suis pas là pour faire une critique de ces formations là ça viendra sûrement à un moment donné mais je suis plutôt là pour justement analyser un petit peu qu'est ce que ça nous enseigne sur la dialectique moi je pose la question en fait est ce que finalement quoi que tu fasses quoi que tu décides de choisir dans ta vie et quoi que tu décides de faire étant donné que nos désirs sont la somme de ce qu'on veut fuir et la somme de ce qu'on désire réellement est ce qu'on n'est pas un petit peu condamné pour réellement réussir à parvenir à nos objectifs à devenir ce qu'on voulait devenir il faut pas d'abord affronter ce qu'on essayait de fuir à la base je reprends l'exemple du gars qui veut devenir riche pour arrêter de travailler et avoir une vie plus sereine s'il veut atteindre cet objectif là il va d'abord devoir travailler énormément et dans une incertitude complète pour y arriver par exemple pour un médecin ou un chirurgien le chirurgien ce qu'il veut est probablement la raison pour laquelle il se lance dans ce métier c'est parce qu'il a envie de sauver des vies mais est ce que pour devenir un bon chirurgien pour réussir réellement à atteindre son objectif il va pas d'abord devoir affronter un petit peu la peur de donner la mort en fait de rater une opération et de causer la mort d'une autre personne et là je suis d'accord que c'est des exemples qui sont un peu sortis de mon chapeau c'est à dire que je veux pas être chirurgien donc en fait j'en ai aucune idée mais c'est pour donner une idée vague globale du coup un truc qui me concerne pleinement et qui est un peu la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui quand tu veux être artiste quand t'as un projet etc et que tu veux dévoiler au monde un petit peu qui t'es bah dans ta tête quand tu dis je vais être artiste je vais faire mes propres trucs je vais faire mes propres projets tu te dis quand même en toile de fond ouais bah en fait j'ai envie d'avoir une vie un petit peu extravagante j'ai envie d'être quelqu'un de spécial quelque part et donc t'as envie d'échapper quelque part à une vie qui est triste t'as envie d'échapper à une personnalité qui serait banale qui ressortirait pas mais ce que justement en fonction de cette dialectique ce que t'as à combattre toi en tant qu'artiste bah c'est cette peur en fait ce que tu vas devoir accepter de faire avant de pouvoir réaliser ton objectif qui est de réaliser tes projets et être artiste bah c'est d'abord accepter d'être ce gars un petit peu banal qui a une vie triste parce que pour l'instant il a pas de succès et que bah il est un peu mauvais quoi mais du coup ce que je dis ça pourrait être un petit peu défaitiste on pourrait se dire bah oui bah du coup ça sert à rien d'avoir des désirs parce qu'on va toujours se retrouver à faire ce qu'on veut pas faire et en fait justement c'est ça tout l'intérêt de la dialectique c'est ça tout l'intérêt du désir en lui-même c'est que justement grâce au désir et grâce à notre ignorance quand on se lance à se fantasmer dans un désir dans un devenir etc grâce à notre ignorance qu'en fait ça va être difficile qu'en fait on va devoir affronter les peurs auxquelles on croyait échapper en se plongeant là dedans bah justement ça nous permet de pouvoir créer une relation beaucoup plus forte à ce devenir là on peut beaucoup plus facilement se fantasmer dedans on peut beaucoup plus facilement voir ce que ça fait sur notre corps de s'imaginer là dedans de se dire ah ça serait bien quand même si je faisais ça ah ça serait bien quand même si je faisais ça le fait de désirer des choses aussi pour ce qu'on pense que ça va nous permettre d'esquiver bah ça en fait c'est créer une relation vis-à-vis de notre désir et justement en fait quand la dialectique vient te voir et qu'elle te dit hé frérot je te rappelle qu'en fait si tu veux réellement faire ça bah ce qui te faisait peur tu vas devoir le faire genre voilà c'est pas gratuit et quoi qu'il arrive t'échappes jamais vraiment à tes faiblesses quoi et bah à ce moment là comme t'as déjà réussi à créer une relation vis-à-vis de ton désir comme t'as déjà réussi à te projeter dans ce devenir à pouvoir y goûter à voir quel effet ça faisait sur ton corps quelle puissance tu ressentais quand tu pouvais te projeter dans ces devenirs là bah là tu dis ok pour ça je veux bien pour ça ça vaut le coup et c'est là où tu décides bah justement que tu vas pouvoir dépasser tes peurs tu vas pouvoir faire la synthèse donc voilà t'avais ton désir multiple qui était à la fois fait de ton devenir de la personne que tu te fantasmais plus tard et aussi des fuites de ce à quoi tu pensais échapper et là quand t'arrives à faire la synthèse c'est le moment où tu te dis bah en fait je me rends compte que pour arriver à ce devenir là et bah il va falloir d'abord que j'accepte les fuites et il va d'abord falloir que je les affronte mais sauf que là je suis d'accord pour le faire je suis d'accord pour le faire parce que j'ai déjà compris que c'était le prix à payer et je suis prêt à payer le prix pour ça, pour ce truc plus haut, pour la synthèse je suis prêt à le faire et ça c'est beau, ça c'est le devenir, ça c'est le vrai le dialogue entre la peur et le désir et du coup c'est là où on se rend compte que c'est extrêmement important de se poser cette question là parce que la question à se poser derrière c'est ok est-ce que dans mon devenir je cherche avant tout à fuir des choses ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui me parle il y a vraiment quelque chose qui résonne avec moi quand je m'imagine dans ce truc là je me dis ok c'est moi, c'est pleinement moi c'est un truc pour lequel je suis prêt à tout sacrifier parce que si ce que je poursuis je le poursuis uniquement à cause de la peur uniquement parce que j'ai envie de fuir quelque chose le moment où la dialectique elle viendra toquer à ma porte elle viendra me montrer ma peur elle viendra me montrer ce que je cherche à fuir pour me confronter est-ce que j'aurais suffisamment de désir pour le surmonter ? Merci à mes Tipeurs et sous-titrage ST' 501